Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans déjà le 30e épisode de Green White Checkered. On s'est déjà vu la semaine dernière, vous nous avez suivi sur les différents réseaux, sur les mobiles Huawei, sur Motor Racing TV, sur YouTube, sur la chaîne de l'Afterlap de mon cher collègue LFB que je retrouve pour une nouvelle semaine pleine d'actualités. Comment vas-tu Laurent Frédéric ? Eh bien ça va aller très bien, j'espère que toi aussi, Maxime Potard, alias Maxou le pilote. Bon, c'est quelle casquette que tu as aujourd'hui, c'est Maxime Potard, on est bien d'accord ? Oui, 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 je suis l'analyste journaliste de métier, c'est bien connu, ma carte de presse est toujours dans ma petite poche de jean. Non, non, on est là surtout avec notre carte commune de passionné pour débattre un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end. Alors la Formule 1 nous a pris de court avec cette annonce qui est tombée il y a quelques heures concernant trois courses qui verront une course qualificative mise en place dans cette saison 2021. On va en parler dans un instant. Retour également sur le Grand Prix historique de Monaco qui a eu lieu enfin cette année avec Jean Alési qui nous a malheureusement chiffonné une belle 312. On aura quelques images à vous proposer d'ailleurs. Dans la deuxième partie, le tour d'horizon des grandes compétitions mondiales, le WRC en Croatie avec un constat signé par Sébastien Augier sur une liaison. Et aux Etats-Unis, direction l'Indycar pour le Grand Prix de Saint-Pétersbourg. Dans la troisième partie, on fera aussi un petit tour d'actualité comme d'habitude le point sur le supercar en Australie pour LFB. Et pour moi, je vous parlerai de la Formule E. Et enfin, un petit mot de NASCAR, on n'a pas manqué de décoller, non pas au niveau des audiences mais au niveau de Logano. Voilà pour le sommaire, je pense qu'on peut tout de suite entamer avec la partie White Flag. C'est parti ! Débutons ce nouveau podcast avec un sujet qu'on aime bien aborder toujours dans cette entame d'émission. La Formule 1 qui nous a annoncé, ça y est, pour le coup, trois séances de course qualificatives sur la saison. Alors on n'a pas encore droit à quel Grand Prix, quelles conditions, etc. On a juste l'organisation, le timetable de chaque Grand Prix avec cette course qui déterminera la grille de départ du Grand Prix. LFB, comment tu vois les choses ? Ça a beaucoup, beaucoup fait parler et pas en bien sur les réseaux. Moi, je ne suis pas trop convaincu par la solution apportée par la FIA. Bon, en tout cas, le serpent de mer dont on parle depuis tellement de temps, ça y est, est arrivé à peu près à maturité ou à maturation. Nous allons donc bien avoir, Maxime, et vous tous, chers auditeurs, nous allons donc bien avoir ces courses. Alors qualificatif, tu l'as dit spontanément. Je pense qu'on dira à terme course sprint. Voilà, moi, tu vois, spontanément, j'ai plutôt envie de dire course sprint du samedi après-midi, mais effectivement qualificatif pour le vendredi. Donc alors, les trois rendez-vous, on sait qu'il y a trois Grand Prix qui seront concernés. Au moment où je te parle, ce n'est pas officiel, mais a priori, c'est un secret de Polychinelle, que ce soit Silverstone et Monza qui soient concernés en Europe. D'accord. Et un troisième Grand Prix hors d'Europe qui serait, au moment où je te parle, le Brésil. Bon, peut-être qu'on va être démenti d'ici quelques heures, mais bon, a priori, on partirait là-dessus. Mais en tout cas, je crois que oui, Silverstone et Monza, ça va se faire. Alors au niveau, effectivement, de ce qui intéresse tout le monde, c'est comment ça va se passer et quel va être un peu le format des week-ends. Tu as commencé à le dire. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis. Une FP1 le vendredi matin, une Calife le vendredi après-midi. Et moi, je comprends que c'est la Calife telle qu'on la connaît actuellement. Avancée simplement. Avec Q1, Q2, Q3. Voilà. Comme d'habitude, on en élimine 5, 5 et les dix derniers en Q3. Ça, ça sera donc pour déterminer la grille de départ de la course sprint du samedi après-midi. Qui remplace donc la qualification qu'on connaît habituellement à cet horaire-là, vers 2, 3 heures de l'après-midi. On aura désormais une course. Voilà. Mais alors, de combien de pourcents ? Est-ce qu'on dit sprint, mais est-ce qu'on a déjà une distance ? 100 kilomètres. 100 kilomètres. Si, si, je crois que c'est 100 kilomètres. Sachant que le samedi matin, au milieu, une FP2, histoire d'entretenir la forme, je ne sais pas, de continuer le roulage. Voilà, c'est ça. Et donc, on part sur 7. Alors, j'imagine que tout sera fait pour avoir effectivement un format d'une heure avec une petite avant-course. 100 kilomètres, ça peut aller très vite. Surtout à Monza. J'adore de voir. Bon, en 20 minutes, c'est réglé. Enfin bref. Et puis, il devrait y avoir, j'imagine, une petite cérémonie légèrement tendance, au moins interview, peut-être pas podium. Et il y aurait donc une attribution de points minimale 3-2-1, on va dire ça. Moi, je me souviens à une époque, le DTM que je commentais sur Motors TV au début des années 2000, il y avait effectivement la course le samedi, qui était une course un peu la même chose, une petite course. Je ne me souviens pas qu'on employait l'expression course sprint. Courses qualificatives, ils aiment ça aussi en GT parfois comme terme. La course pré-sprint ou course sprint qualificative. Oui, en GT World, sprint, en blanc-pain, j'ai commenté plein de fois les temps du samedi. Et ça m'a toujours d'ailleurs un peu étonné parce qu'elle était aussi longue que la course du… Oui. Elle faisait une heure, mais elle avait moitié moins de points. Bon, là, ce serait vraiment un peu symbolique, mais il y aurait 3-2-1, c'est ce qu'on dit. 3 points pour le vainqueur de la course sprint du samedi, qui donc bénéficie aussi de la pole position pour le dimanche, pour le Grand Prix. Bon, écoute, voilà, là, je crois qu'au niveau format, c'est assez simple. Oui. Là, pour le coup, on n'a pas spécialement compliqué plus que cela la donne. Voilà, une calife le vendredi qui détermine une grille de départ pour une course de samedi. Et effectivement, si Hamilton a un problème moteur le samedi, effectivement, il partira dernier, s'il a abandonné le premier le samedi dans la course sprint, il partira dernier sur le Grand Prix dimanche. Oui, voilà, c'est ce qui peut arriver. On peut effectivement avoir une pensée pour les mécaniciens de chez A, ce qui va avoir beaucoup de travail désormais, parce qu'il y aura deux voitures à réparer, une le samedi, une le dimanche. Autre blague aussi qui peut être facile à faire, c'est que si un pilote a vraiment un souci, qu'en est-il de la réglementation moteur ? C'est la première fois aussi que techniquement, si on prend un peu les choses, on va à l'encontre de cette volonté de réduire les durées de week-end, c'est-à-dire qu'on va augmenter avec une nouvelle séance, donc plus de temps de piste. Première fois aussi que la qualification ramène des points, puisque techniquement, c'est une course qualificative, masquée en course sprint, mais ce seraient des points attribués en qualification. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et surtout, est-ce qu'on va avoir droit à un retour de séance entre les deux courses le dimanche matin ? Est-ce qu'ils ne vont pas se dire, est-ce qu'on doit remettre un warm-up ? Est-ce qu'on doit remettre une séance d'acclimatation ? Qu'en est-il dès la règle du parc fermé également ? Est-ce qu'elle va être modifiée entre une course sprint et une course longue, s'il y a des changements de conditions météo ? Donc il y a encore plein de questions qui sont à soulever et qui vont être, entre guillemets, des inconnus, qui vont être résolues, disons, aux environs des deux, trois, sixièmes courses. Je pense qu'on attendra la fin de l'année pour voir vraiment comment on peut mettre ça en place l'année prochaine. Est-ce que ça va devenir la base pour le futur ? Je ne pense pas. En tout cas, les puristes, les anciens, les gens qui se rappellent des préqualifications du vendredi, souviens-toi, c'est vrai que c'était quand même un petit peu, on arrivait avec 35 monoplastes, il y en avait 26 qui vont prendre le départ, il fallait être dans les 107%, etc. Aujourd'hui, c'est peu trop à la mode. Mais c'est un peu un retour aussi à cette tradition de, il faut tenir un week-end et pour marquer des points, il faut être bon le vendredi, le samedi et le dimanche et ne pas faire d'erreur. Parce que comme tu l'as dit, un pilote qui a un souci mécanique le samedi, sa course, elle est quasiment foutue, à part Perez, évidemment, qui peut remonter de la dernière position. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on essaie d'économiser, de rendre plus clair, plus court les week-ends de Grand Prix et que finalement, on va vous rajouter une course qui va faire 100 km, qui va user les moteurs, les pilotes, etc. Non, mais c'est sûr, plein de questions se posent. Alors, écoute, ce que tu disais, le parc fermé, si, j'ai lu qu'après la qualif du vendredi après-midi, les voitures sont en parc fermé, mais qu'on peut légèrement intervenir avant la course sprint du samedi. Mais après la course sprint du samedi et avant le Grand Prix le dimanche, je ne sais pas trop, surtout que c'est évident que ça va arriver. Il va bien y avoir, évidemment, une sortie pour un des pilotes, il faudra bien réparer la voiture. Parce que l'idée, ça sera bien que tout le monde soit au départ le dimanche quand même. Oui, évidemment. Même s'il y a un carambolage au départ de Monza le samedi après-midi, bon, ce n'est pas pour que… Alors, Hamilton, avec la chance qu'il a, ou en tout cas la réussite qu'il a, je dis ça plutôt gentiment, je t'annonce que le moteur qu'il va exploser cette année, ce sera pendant une des courses de qualif. Bien sûr, ce ne sera pas pendant un rempli, sinon, voilà, ça c'est sûr. Écoute, pour conclure, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus ? On ne peut que constater qu'ils ont pris la décision, qu'ils vont le tenter et qu'on est tous pareils et qu'on va observer tout ça. Oui, ça brise un peu une certaine pureté de la Formule 1 et de son organisation un peu immuable avec qualif, même si on est bien obligé de constater que la qualif a évolué tellement aussi depuis ces dernières décennies qu'à un moment donné, il ne faut peut-être pas être plus royaliste que le roi. Moi, j'ai envie de dire, trois tests dans l'année, ça me semble finalement assez raisonnable pour qu'effectivement, on voit à quoi ça ressemble, que ce ne soit pas tout de suite une sorte de révolution qui, effectivement, soulève pas mal de questions. Donc là, ça me semble être une solution pas mal pour effectivement voir. On est quand même dans des périodes où, je parle du Covid et de la pandémie, qu'il y a des annulations de Grand Prix, il y en a d'autres qui reviennent au calendrier, il y a des week-ends qui s'enchaînent. Même Ricardo, tu as vu, a dit qu'en Australie, il faudrait faire un double header. Oui, l'an dernier en Autriche, à Bahreïn et à Cybersome, on a bien eu pour la première fois des double headers, comme on dit en américain, en Formule 1. Bon, écoute, on est donc dans une période un peu troublée, un peu source de changement. Cette année, en 2021, oui, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on expérimente et que ça change un peu et qu'on sorte un peu de notre train-train et qu'on voit. Voilà, donc moi, je suis favorable. Alors, moi, je suis un peu à l'encontre de ce que tu viens de dire parce que est-ce que cette saison 2021 n'est pas déjà la saison renaissance post-Covid ? Visiblement, le calendrier sera maintenu. On est sur une vingtaine de Grands Prix. Tout est en place. On annonce de nouvelles dates déjà cette année, l'année prochaine, avec l'Arabie Saoudite, Miami pour 10 ans, etc. Donc, est-ce que cette phase d'expérimentation et de se dire, ah tiens, on ne ferait pas des courses de qualif, ah tiens, on ne mettrait pas des médailles aux trois premiers, par exemple. Mais ce genre d'expérimentation n'aurait pas dû avoir lieu finalement l'année dernière. On aurait pu tenter tout et n'importe quoi sous l'excuse du Covid et que la Formule 1 et les fans ont besoin peut-être un peu de revenir à des habitudes, à un rythme. On a changé les heures de départ aussi cette année, donc il y a eu un petit peu de modification dans les habitudes des fans. Alors, est-ce que ce n'est pas juste trop tard pour ce genre de changement ? Est-ce qu'on peut encore se permettre d'expérimenter dans une période où on se dit, bon, le Covid est derrière nous, on a une sûreté avec la bulle de la F1 qui se déplace à travers le monde. Est-ce que c'est encore nécessaire d'aller chercher autant de modifications ? Personnellement, je pense que ce n'est pas forcément la solution pour le spectacle, surtout quand on sait les conséquences que peuvent théoriquement, bien entendu, on verra sur du concret. Mais pour l'instant, les conséquences d'une course sprint qui va neutraliser la course, en tout cas établir la hiérarchie pour une course longue le dimanche qui risque d'être moins intéressante, du coup, moins de dépassement, etc. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. La question se pose pour moi. Je pense quand même, et je trouve quand même que cette année est encore source de bien des interrogations. On s'attend à ce que le Canada soit annulé. Bon, Portimao, Imola est au calendrier, si on nous avait dit ça quand même. Tout à fait. Encore quelques mois, on n'aurait peut-être pas cru. Moi, j'attends de voir franchement le Grand Prix de France. Fin juin, parce que bon, au niveau des jauges des spectateurs, oui, tous les organisateurs et tous les pays sont quand même confrontés au fait de ne pas ouvrir complètement les tribunes à tout le monde. Bien sûr. Alors, Indianapolis, t'as vu, ils annoncent... Oui, 30% de capacité, je crois, 125 000, quelque chose comme ça. Ça fera 130 000. Mais quand même, même Indianapolis, dans un mois, ne se lance pas avec une foule compacte. Mais l'an dernier, ils étaient déjà 30 000 à avoir pu rentrer. À Bahreïn, on a eu des spectateurs parce qu'ils étaient soit testés négatifs, soit ils ont eu le Covid et ont été traités. Donc, c'était un peu aussi délicat, mais ce n'est pas impossible. Après, deux poids, deux mesures. Je suis vacciné, je ne suis pas vacciné, etc. Pour les spectateurs, ça peut être aussi difficile de l'accepter. Voilà, donc pour le bilan de ce qu'on a appris avec ces trois courses. C'est un peu philosophique. Ça restera toujours un débat un peu philosophique. Tu vois ce que je veux dire sur un certain esprit ? Mais bon, écoute, allez, là, au moins, on va voir vraiment à quoi ça ressemble. Écoute, il faudra bien se lancer. Voilà. On verra bien. En tout cas, ce qui a eu lieu et ce qui respecte la tradition pour les plus fervents d'entre nous, eh bien, c'est le Grand Prix de Monaco historique qui s'est tenu ce week-end. Alors, l'an dernier, ça a été bien évidemment annulé, comme le Grand Prix de Formule 1, comme l'IPRI qui n'ont pas eu lieu. D'ailleurs, cette année, en parlant rapidement de Formule 1, on aura pour la première fois le Grand Prix sur le circuit complet avec quelques modifications. Mais ça, c'est plutôt sympa puisqu'on va profiter du Grand Prix historique et du Grand Prix de Formule 1 pour intercaler entre deux quelque chose de plutôt structuré. Donc ça, c'est une bonne chose pour Monaco qui, on ne va pas dire vie du sport auto, mais c'est quand même une image très importante dans la principauté. Alors oui, évidemment, je vous passe en réalisation avec LFB quelques images de ces somptueuses voitures qui ont roulé. Ça fait du bien. On sait qu'il y a les 10 000 tours au Paul Ricard. On sait qu'il y a pas mal de choses qui ont eu lieu avec notamment Peter Otto qui organise les 1 000 km de spa, etc., en historique. Ça fait du bien de voir rouler ces bolides. Malheureusement, il y a eu quelques centaines de milliers de dollars qui sont partis en fumée. Alors, pour vous donner un petit peu un résumé, différentes courses organisées tout au long du week-end avec différentes catégories. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 10 catégories. Pour vous donner aussi un petit peu des noms, il y avait d'anciens pilotes qui ont roulé. On a vu René Arnoux notamment qui était là et d'autres un peu moins connus. Généralement, ce sont d'anciens pilotes qui n'ont pas eu de réussite ou des gens qui sont fortunés, qui se font plaisir au volant de ces voitures. Je peux vous citer au niveau du palmarès des différentes catégories des pilotes suisses, anglais, espagnols. Mais surtout, je vais vous citer les voitures. Victoire d'une Talbolago T150, d'une Maserati 250, F300S, une Lotus 21 Climax, une McLaren M26, une Surtis TS9, une Esquiette 308 et surtout, une Ferrari 312 qui a mal fini la course. C'est l'image sans doute du week-end, d'au-delà des somptueuses photos qu'on a pu voir. LFB, c'est Jean Lézy qui a renoué avec la tradition en venant de la férimique Niquel Aouda. Il s'est fait pousser à la sortie d'Anthony Noguette. Ce n'est pas de chance. Voilà. Alors, ces courses historiques, alors au niveau image, quand on voit quand même toute l'infrastructure de Monaco qui est installée, les tribunes qui sont installées, certes pas remplies complètement, mais les commissaires qui sont là, les yachts qui sont là, la piste qui est là, les tribunes qui sont là, là, il y avait un côté presque surréaliste. C'est magique, finalement. D'abord, c'est magique. Et puis, bon, alors là, oui, ça va vraiment le refaire comme avant. Bon, OK. Les courses historiques, moi, je peux te dire que j'en ai commenté un paquet aussi puisque Monaco Classique à Motors TV, à une époque, on l'a eu, je l'ai commenté. Il y a encore les archives. Le Silverstone Classique, j'ai commenté ça. Je me suis même rendu sur place une année pour commenter ça. Et puis, tu parles à, j'ose le dire, le speaker du banc classique en 2018, puisque 2020 a été annulé. 2021 a été annulé. Oui, c'est un an sur deux, c'est juste. Mais bon, je peux révéler que Peter Otto m'a confirmé qu'après, je faisais bien partie de, on va dire, de la couverture audiovisuelle et des commentaires pour l'édition, donc, repoussée à 2022. Donc, effectivement, c'est véhicule historique de compétition et lorsqu'il s'agit de F1, c'est toujours magique. Alors, l'image du week-end, effectivement, c'est le duel entre Jean-Alesi et Marco Werner. Bon, c'est quand même une belle affiche. Jean-Alesi sur une Ferrari, bien évidemment, ça fait chaud au cœur. Et puis, on va dire, le petit pilota de 2015. Et puis, Marco Werner, triple vainqueur des 24 ans du Mans, quand même, pour Audi. Certes, c'était pas... Marco Werner, c'est pas Alan Mcnish, c'est pas... et je dis pas que c'est même Emmanuel Epiro ou même... qui s'appelle Franck Giella. Mais, Marco... Et non, je voulais dire Rinaldo Capello, voilà, le troisième qui était vraiment super. Mais, Marco Werner avec Franck Giella, c'est vraiment le super pilote solide qui fait pas une erreur et qui a donc pu gagner trois fois le mans lors des grandes années Audi. Bon, tout ça, cette introduction mise à part, écoute, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait compris sur le moment comment ça s'était passé parce qu'on voit l'image de dos et qu'on peut avoir un doute. Alors, on se demande si vraiment Werner a touché juste avant le passage sur la ligne à la sortie d'Antoni Noguès, si Werner a bien touché Jean-Alesi. Et je crois que c'est le cas puisqu'il a été pénalisé et que c'est évident. Et, effectivement, j'ai l'impression que Werner, dans un premier temps, je le vois très au ralenti, je pense qu'il est vraiment embêté par la situation. Après, quand il repasse, on voit Alési qui lui fait un geste dont Jean l'a un peu mauvaise, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, évidemment, c'est le retour de la traditionnelle grande malchance de Jean. C'est quand même fou. Il lui arrive toujours quelque chose. Et pourtant, cette course a bien montré que Jean était un fabuleux pilote. Je crois qu'honnêtement, personne ne dirait le contraire. Mais on sait très bien que son palmarès n'est pas en rapport avec son talent. Et là, encore une fois, avec la voiture qui était la plus ancienne du plateau, il mène la course et il résiste. Alors, façon un peu Mansell Sénat, tu te souviens ? Oui, j'allais faire ce parallèle, oui, tout à fait, en 1992. Il résiste, Werner, à tout tenter, ça ne passe pas. Mais ils ont été deux quand même pour nous offrir un super spectacle et je n'ai pas envie non plus d'assassiner Marco Werner. Je crois qu'évidemment, il y a eu un petit malentendu. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, Jean a peut-être été un chouia moins rapide. Werner a peut-être fait une petite erreur. On a l'impression, en fait, que Jean a raté une vitesse ou ce genre de choses et qu'il était moins rapide que d'habitude parce qu'il faut savoir que ça arrivait au 15e qui commençait à se connaître. Les deux, ça faisait 15 tours qui sont joués au chat et à la souris. Et en fait, Werner s'est décalé et de ce qu'on voit, on dirait que c'est la roue arrière de Werner qui touche la roue arrière gauche d'Alesi et qui va l'emmener dans le mur. Les voitures ne sont pas simples à conduire. Elles sont anciennes. On sait que ces garçons ont du talent, ont de l'expérience donc ils ne vont pas faire n'importe quoi avec ce qu'ils ont entre les mains pour le plus grand plaisir des assureurs et des fans. Mais la passe d'armes était belle. Je suis désolé. Il y a des photos sur le port d'Alesi qui sont faites. Alors, on a pu avoir pas mal de photographes et ça, c'était vraiment important je trouve pour l'aura de l'événement. Il y a des clichés qui sont absolument somptueux qui sont passés et qui sont presque dignes d'un mode de jeu vidéo parce que tu as Jean-Alési dans une voiture de Loda avec un numéro 27. Derrière, tu as la Lotus avec encore parfois les publicités pour le tabac qui étaient encore autorisées dans certaines livrées. Donc ça aussi, c'est bête mais aujourd'hui, ça devient très difficile d'avoir des voitures historiques vraiment dans leur livret d'époque hormis les quelques cachés qui sont mis sur les accès de certaines voitures pour les événements historiques. Mais non, c'était beau, c'était intemporel et ça, je ne sais pas toi, moi, ça m'a fait du bien parce qu'on avait besoin de ça et ça manque. Et c'est vrai que si parfois on voit encore des courses comme les 6 heures de spa, je parlais du Paul Ricard, etc. avec Peter Otto, ben là, c'est arrivé en direct. On avait une couverture en direct sur YouTube. Donc vraiment, on a vu quand même des chiffonnades, on a vu des tirels, des voitures vraiment, des Maserati abîmées et ça faisait mal au cœur. Mais quand tu vois des pilotes qui roulent, c'est peut-être bête à dire, mais sans halos, presque sans hanne, à 20 cm du sol avec une voiture qui fait 9 m de long, tu te dis, voilà, on a quand même une évolution exceptionnelle. C'est un patrimoine génial. C'est comme regarder Goodwood. Goodwood avec un petit verre un peu alcoolisé, quelques cacahuètes, tu te places avec une superbe installation sonore dans ton salon. La montée de Goodwood, c'est parfois des souvenirs, des mémoires et ça rassemble toutes les générations. Et ici, c'est vrai que quand tu vois Charles Leclerc qui va saluer les anciens pilotes français dans le paddock, tu te dis, lui, il s'est payé un petit week-end tranquille pour aller se détendre et tout le monde a profité et qu'on soit sur place pour ceux qui avaient la chance d'être là. J'ai quelques amis influenceurs, youtubeurs qui sont monégasques. Je salue Greg du compte Twitter Orrupteur qui est plutôt réputé qui réagit sur l'actualité de la Formule 1. Allez le suivre si vous ne le faites pas, si vous souhaitez avoir pas mal d'infos. Qui lui est monégasque qui habite là, Greg, et il passe dans les paddocks et tu vois passer les arroses, les ferraïs, les skates et tout. C'est génialissime. Au cœur de la ville, ça a une dimension d'autant plus belle. Disons, regarde, parce qu'on a tous des petites voitures chez soi. Ce n'est pas les deux voitures qui ont été concernées. Je ne savais pas. J'ai bien la Ferrari de l'Oda, mais ça, pour moi, c'est 75. Et puis donc, ça, c'est une Lotus et 76. Alors, au niveau des numéros, je ne sais plus. Je ne suis vraiment pas doué pour vous montrer ça. Mais bon, voilà, on avait donc ce duel à Monaco, Ferrari, Lotus. Rien que ça, c'est mythique. Et bon, on va piloter par un vainqueur de Grand Prix et un triple vainqueur du Mans. Elles sont belles. Donc, ma petite collection, j'ai essayé de retrouver un équivalent. Mais ça nous a fait effectivement une super bouffée d'air frais. Et quelle période pour Monaco, effectivement. Monaco historique, Formula E et le Grand Prix à venir, tout ça, en un petit mois. Ah oui, là, c'est renoué avec la magie de manière fabuleuse. Ça, c'est vrai. Et en parlant de journalistes et de speakers, on salue un Belge qui sera encore au micro, je l'espère, cette année pour le Grand Prix de Monaco. C'est Vincent Franzen, un journaliste belge que l'on suit beaucoup, qui était longtemps sur les antennes d'RTL TV en Belgique et qui aujourd'hui travaille sur le blog Speed Action. Donc voilà, super de toujours retrouver un Belge. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est bien de les mentionner à Monaco. Si tu veux bien, LFB, on va clôturer cette page F1 qui a duré une petite vingtaine de minutes. Alors, LFB, on a parlé de la Formule 1 avec ce qui s'est passé donc à Monaco et avec ses trois nouveaux Grand Prix historiques, mais on va enchaîner parce qu'il y a eu d'autres choses sur la planète sport mécanique avec tout d'abord en WRC le rallye de Croatie et surtout l'Indycar avec le Grand Prix de Saint-Pétersbourg. On enchaîne tout de suite, c'est parti, White Flag. Le WRC, on essaie de vous tenir au courant. Vous savez qu'LFB débriefe souvent sur sa chaîne YouTube l'Afterlap, ce qui se passe avec un débrief quasiment à chaque épreuve. La troisième de ce championnat du monde 2021 vient de se terminer, c'était en Croatie avec différents événements, une belle lutte et surtout de grosses frayeurs pour un certain Sébastien Auger qui a crevé trois fois, qui a failli se mettre au tas au premier jour, qui a eu un accident de la route où il a failli passer d'abord par la casse prison avant la casse podium. Alors, je me permets quand même de renvoyer à mon épisode de la semaine sur l'Afterlap parce que j'ai fait avec d'autres spécialistes consultants, c'est un ingénieur de course automobile et ancien de rallye, Guillaume Laffey qui est avec moi cette année. Donc, on passe tout en revue. Là, on ne va pas pouvoir le faire mais il y a quand même eu des faits marquants et c'est vrai que quand tu passes en revue tout ce qui s'est passé dans ce rallye de Croatie, c'est quand même assez dingue. Bon, je passe sur le fait que cette épreuve était nouvelle dans le cadre du championnat du monde et qu'elle a tout de suite fait l'unanimité et que le décor, on est bien d'accord. Le scénario extraordinaire quand ça se joue à 6 dixièmes dans la Power Stage avec un suspense d'enfer et Guillaume était d'accord avec moi, on ne pensait pas que ça allait le faire pour Sébastien Ogier. 3 secondes 9, oui, c'est peu mais en même temps, ce n'était pas non plus 25 kilomètres de kilométrage pour la Power Stage donc théoriquement, ça ne devait pas passer et c'est passé pour 6 dixièmes et Evans, tu l'as vu, a un peu craqué quand même parce qu'il a bien fait cette manœuvre bizarre à l'avant-dernier virage Thierry Neuville a aussi un peu craqué il a fait un petit tout droit qui fait qu'il a perdu la 5, 3, 3, 4 secondes mais c'est la différence entre un champion du monde et deux futurs champions du monde je suis désolé enfin Evans, non mais j'ai envie de te dire que tu vois Ogier c'est le patron que tu le veuilles bon il a l'assurance qui fait que lui va passer à ça de la pierre là où d'autres vont peut-être taper en plein dedans donc voilà et trois crevaisons pour Ogier aussi un Pirelli il n'a pas écarté trois crevaisons surtout le rallye c'est énorme il se fait une méga frayeur au début de la power stage je ne sais pas si c'est une image en tête un coup de raquette et il est quand même dans un état d'esprit ça maintenant on a tendance à l'avoir un peu occulté parce qu'on en a parlé de son accident de circulation du dimanche matin mais ce qu'on ne savait pas à ce moment là c'est toutes les conséquences parce que donc tu as vu l'image bon c'est évident qu'Ogier Seb veut se garer pour vérifier quelque chose il l'a dit et c'est vrai qu'il va tout de suite sur la droite je pense qu'il n'a pas beaucoup regardé dans son rétro mais il y a quand même un fou sur une BMW noire mais ça il pourrait être dans une autre voiture mais tu le précises quand même qui est en train de remonter sur la file de droite de tout le monde et qui est là je ne comprends pas honnêtement le mec c'est quand même limite un danger il s'est dit je vais doubler une WRC voilà quoi oui bon donc effectivement une mauvaise conjonction entre un mec qui est quand même pas clean et un Seb qui je pense effectivement se gare sans avoir tout regardé bon et donc effectivement il y a un accident de la circulation effectivement bon on sait que ça s'est prolongé parce que personne ne se comprenait les croates ne parlent pas bien anglais il y a deux policiers qui sont arrivés dont un qui a sauté sur le capot de la Toyota voilà c'est ça alors qu'il y avait un responsable de l'équipe qui était arrivé oui Yarno Letinen était arrivé donc ça c'était un plus pour Seb et Julien Ingracia ça c'est sûr mais le fait est qu'évidemment ils avaient en tête le pointage évidemment les minutes se sont égrenées et on sait très bien parce qu'on ne peut pas le cacher que Seb est reparti un petit peu énervé en écartant un petit peu le policier de sa route et en grillant un feu rouge c'est bien dit voilà donc avec Guillaume on n'a pas cherché à excuser Seb qui par certains aspects est assez inexcusable il faut bien le dire il a quand même un accident en liaison c'est censé pas arriver infraction de la route qu'on le veuille ou non il ne met pas de clignoteur au moment où il s'arrête pour aller sur la boîte bus bon après on n'est pas auditeur d'auto-école mais malgré tout ses intentions n'étaient pas claires donc même si l'autre arrive à fond de balle on ne savait pas que la Toyota allait faire ça voilà donc moi français je ne suis pas en train de te dire que Sébastien Auger est une victime bien au contraire il est quand même en partie responsable et il en paye le prix à tous les niveaux puisque tu as vu qu'il a reçu deux belles amendes pécuniaires et qu'il a surtout donc un sursis un sursis voilà ce que je veux chercher c'est le mot un sursis que s'il lui arrive encore quelque chose cette année voilà en liaison il est suspendu à un rallye donc tu vois c'est quand même une petite épée de Damoclès ce qui fait qu'il en paye le prix voilà bon mais tout ça pour te dire Maxime que t'imagines dans quel état d'esprit il est arrivé dans ce spécial du matin avec le côté droit de sa voiture abîmée avec Julien Gracia obligé de mettre des lunettes parce que sinon il étouffe avec forcément une tenue de route dégradée ça me semble évident donc ça devait bouillir un petit peu quand même dans le crâne sauf que tu l'as dit Sébastien Ogier le patron c'est le king du WRC et au final c'est lui qui gagne et au final c'est encore Evans qui craque tu vois ce que je veux dire et Evans Evans s'il craque par son manque d'expérience il faut l'admettre après il n'est pas ridicule non plus mais si tu enlèves tous les soucis qu'a eu Ogier il aurait pu lui mettre 15-20 secondes à mon avis facilement sur le reste du rallye parce que ça opère quand même assez tôt dans l'histoire dans le cycle de l'épreuve donc voilà Ogier il n'a pas craqué il nous a montré une fois de plus que si un titre a donné on n'est qu'à la troisième manche mais il l'aura mérité en tout cas ne fût-ce que par ce rallye maintenant comme tu l'as dit le reste de la saison en liaison à mon avis il va bien prendre le temps de nettoyer ses petits rétroviseurs pour éviter d'avoir une nouvelle bêtise après soyez honnête ça n'arrive pas toutes les semaines non plus en liaison il ne faut pas oublier que c'est des voitures de course qui empruntent les routes ouvertes et voilà donc c'est à peu près on va dire barricadé mais malgré tout ils sont libres après c'est vrai que le feu rouge il avait peut-être le soleil dans le rétroviseur comme dirait Sabine Assery mais il y a ça le fait qu'il change de bande sans mettre de clignotant ça aussi l'autre arrive à fond techniquement à part l'excès de vitesse on ne peut pas lui vouloir de grand chose parce que voilà il ne change pas de ligne donc voilà il ne change pas de voie de circulation de ligne les mauvais termes mais voilà donc c'est un concours de circonstances le fait qu'il pousse le policier ne donne pas une super image ni de Toyota ni d'Augier parce que les gens ont juste vu le moment où le policier est posé sur le capot et qui recule et Augier qui dit non mais c'est bon moi j'y vais ne m'emmerdez pas avec ça comme s'il était au dessus de la loi techniquement donc voilà peut-être que c'est un peu mieux passé pour nous en francophonie en France etc mais qu'ailleurs peut-être que Augier parfois qui fait un petit peu parfois je ne sais pas pince sans rire ou un peu froid va peut-être perdre un petit peu à ce niveau-là au niveau de l'image tu veux que je te raconte une petite anecdote j'ai fait copilote moi sur un Monte-Carl avec Jean Ragnotti dans les années 90 c'était une opération un peu comme organisée par Renault donc Jean Ragnotti était dans la voiture zéro tu vois ce que je veux dire c'est qu'il t'ouvrait la boîte et toutes les trois spéciales un copilote succédé à Jean sur invitation et donc j'étais à l'époque journaliste à France Télévisions à Stade 2 et donc j'ai été invité par Renault à être copilote de Jean sur deux spéciales et Clio Maxi du coup ah bah oui oui Clio Maxi oui oui tout à fait exactement et voilà attends j'ai un doute autant que tu me le dis oui oui ça peut être que ça je vois pas oui ou la groupe A éventuellement ouais ouais non la Clio Maxi ça se faisait beaucoup la Diac normalement à l'époque la grise ouais 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 c'est vrai que là la voiture il me revient pas je me renvoie donc monter dans l'habitacle je m'envoie avec le cahier un peu de notes et là je suis on part en liaison et je suis censé un peu guider Jean pour la liaison je comprends rien au cahier tu penses bien en plus bon voilà ça se fait un petit peu à l'arrache et donc je dis attends excuse moi mais là je comprends pas je sais pas trop où te dire il me dit bon bon attends t'inquiète alors à l'intercom tout ça il me dit t'inquiète je connais la route pour la spéciale on y va mais bon là on est un peu en retard donc allez assez vite et je te jure le souvenir que j'en ai c'est qu'on se retrouve derrière une sorte de deux chevaux je peux pas dire une image à la française caricaturale et on voit bien que c'est une mamie derrière c'est une mamie qui est au volant voilà et la route est assez étroite mais bon Jean on a pas le choix il faut la doubler tu vois ce que je veux dire et dans un virage il se met un peu à l'intérieur c'est tout juste il a pas les deux roues gauche dans le talus tu vois ce que je veux dire mais j'ai toujours j'ai toujours me suis dit mais qu'est-ce qu'a pu penser madame qui a soudain vu une fusée l'a doublé par la gauche avec un bruit d'enfer ah oui oui parce que je pense qu'elle s'était rendu compte de rien et puis bah on l'a laissée sur place littéralement tu vois ce que je veux dire bon donc effectivement les liaisons je dois avouer que même moi mon modeste expérience oui il y a des choses qui se passent c'est évident on sait peut-être pas toujours tout mais bon voilà en tout cas le souvenir qui me venait à l'esprit pour revenir sur ce rallye je sais pas ce que tu en penses mais t'as vu que Hyundai s'est complètement planté dans le choix des pneus le samedi matin oui ça a été surprenant et ça c'est vrai que c'est étonnant ça a été surprenant étonnant mais Hyundai a déjà fait ce genre d'erreur dans le passé et il se voit quand on arrive sur une nouvelle étape un nouveau rallye ils sont très conservateurs voire trop là c'est vrai sincèrement quand tu vois comment Toyota gère tu te dis qu'ils vont bien envoyer un pilote pour sacrifier avoir les infos mais même au niveau du shakedown etc moi ça m'a surpris parce que je me dis Hyundai se retrouve quand même loin quand tu vois Neuville en difficulté quand tu vois que Tanaka n'est pas non plus au rendez-vous du tout non Tanaka il est transparent Rhin il est nulle part je crois qu'il finit quelque chose comme 6ème ou 7ème ou 8ème donc voilà je crois que Fourmau est devant avec la meilleure Ford si je ne dis pas de bêtises il doit faire 7 Fourmau donc est 5ème 5ème il a crevé l'écran Adrien Fourmau il faut voir ce qu'il tape parce que c'est pas c'est une Ford M Sport mais c'est pas l'effort d'OJ il y a 2-3 ans donc vraiment là au niveau des pneumatiques c'est très important et comme tu le dis Pirelli a posé des problèmes à OJ avec ses 3 crevaisons mais c'est pas le seul qui a été piégé mais au niveau du choix des pneus je trouve que Hyundai s'est planté mais monumentalement avec toutes les bagnoles donc ils ont entre guillemets récolté que ce qu'ils méritaient je trouve avec ça il n'y a qu'à avoir les écarts dans la deuxième journée c'est aberrant avec Guillaume l'a fait on débriefait et effectivement Guillaume en tant qu'ingénieur ne comprenait pas comment chez Hyundai même si on peut peut-être se dire allez là on tente les soft alors que donc on sait maintenant il fallait les hards pourquoi ils ont fait ça sur les 3 voitures voilà déjà ça rien que ça déjà voilà ça c'est vrai qu'il ne comprend pas c'est une mauvaise gestion parce qu'effectivement il ne fallait pas mettre ses oeufs dans le même panier alors Thierry Neuville c'est là qu'on se rend compte que sans cette matinée du samedi il y avait vraiment une carte à jouer il a été secouillé Tanak c'est vrai a surpris tout le monde par un côté un peu transparent un petit peu à sa place quatrième il n'a pas bougé du rallye mais il n'a jamais été en mesure de se mêler à la lutte entre les 3 premiers Brine comme toujours un peu avec Brine il y a des coups d'éclat et puis il y a des coups moins bien dans des spéciales où il s'effondre et effectivement il a eu une spéciale qui ne l'a pas avantagé avec une crevaison mais il n'a pas surnagé Pierre-Louis Loubet on est obligé de constater côté français qu'il y a toujours une sortie depuis 3 rallies ça fait 3 rallies de suite qui sort au moins une fois et bon il faudrait vraiment que ça s'arrête même si on sait que la vitesse est là mais effectivement celui qui a crevé l'écran alors qui a battu Grinsmith j'ai envie de te dire c'est pas difficile mais qui a pratiquement fait oublier Suninen sur la Ford qui était retombé en WRC2 pour ce rallye Fourmeau c'est comme s'il était le patron de l'équipe et c'est comme si effectivement c'est lui qui tenait l'équipe à Broudebra pour son première année en WRC là effectivement je peux te dire que côté français on est très content de voir que peut-être qu'effectivement la relève elle serait là déjà parce que c'est ce qui nous inquiète 3ème non-nup le champion du monde après les années Lov et après les années OJ c'est vrai qu'on se disait bon ça va s'arrêter un jour peut-être pas tant que ça parce que même si Pierre-Louis on va continuer de supporter Adrien Fourmeau manifestement il fait le travail avec mon écouteur Adrien Fourmeau a quelque chose vous voyez là en tout cas il n'a pas manqué son entrée alors il faut voir après tu vois comme moi Rovan Perra il s'est bien planté et il s'est fait très peur parce que la voiture était bien dans les armes franchement compliqué donc ça veut dire quoi ça veut dire que le rallye on sait il faut plusieurs années avant d'arriver à maturité donc Rovan Perra certes c'est une pépite c'est la petite merveille du WRC le fait est que là on ne peut que dire que c'est l'apprentissage quand même qu'il continue même pour un Rovan Perra sur Toyota il fait toujours mieux que Brin et Katsuta donc à mon moment pour son premier rallye alors Katsuta Katsuta Guillaume avait ça dire non non pas mal quand même mais il n'a juste pas les armes en fait on ne lui donne pas les cartes je pense qu'il est vraiment là en backup au cas où mais en ultra 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 backup j'ai l'impression que c'est vraiment le quatrième couteau oui mais il fait deux scratchs pour un japonais dont on sait qu'il n'a d'autres objectifs que d'apprendre et de progresser et bien on peut penser que c'est quand même un petit peu le cas et le fait qu'il fait deux scratchs bon c'est quand même ça prouve qu'il y a quelque chose quand même donc écoute chez Toyota ils ont un bon line-up avec évidemment un capitaine une tête de file qui est Sébastien Auger qui est la référence absolue qui est le patron qui est le boss Evans qui en subit la loi mais évidemment avec Robin Perra c'est deux flèches aussi et puis Katsuta qui est derrière et qui progresse tout doucement et chez Yume encore une fois s'il y avait un problème pour Auger Evans c'est là donc quoi qu'il arrive pour Toyota c'est bon il y a au moins des deux qui sera devant donc ils ont plus de garantie que Neuville avec Tanak qui est toujours un peu en retard avec Brin qui est tout sauf constant enfin voilà je ne sais pas je suis Toyota moi je suis plutôt serein pour le type constructeur après seulement 3 à 3 rally écoute un petit mot aussi avant de conclure parce qu'on va passer à l'indicard le WRC2 victoire de Mikkelsen sur la Skoda double Skoda non non victoire de Hotsberg de Hotsberg oui pardon Mikkelsen qui s'est planté dès le premier jour qui s'est planté pardon mais au niveau du classement Mikkelsen reste en tête c'est ça que je voulais dire pardon 68 points devant Bulatia et Calapi qui du coup s'en sort pas mal non plus avec la VW pour l'instant il sauve les meubles 29 points c'est pas encore catastrophique mais il va falloir revenir rapidement pour la suite du championnat je vais y arriver oui tout ça pour dire que Mikkelsen et Lapis nous manquent mais oui c'est sûr quand on voit Green Smith chez M Sport tant mieux il y a plein de raisons qui expliquent ça mais enfin on se dit qu'un Lapis ou un Mikkelsen ce serait mieux ce serait vraiment mieux et il le mérite et c'est dommage parfois de voir que des bons pilotes qui n'ont pas les bons arguments financiers ou de partenariats ne sont pas à récompenser ça reste malgré tout à des grands mal de ce sport on peut enchaîner si tu veux bien on transfère un petit peu on prend l'Evergreen et on traverse le canal de Suez et on va jusqu'aux Etats-Unis sans se coincer direction du coup Saint-Pétersbourg pour l'Indycar avec une course qui a été encore une fois très intense on attendait pas mal et bien sûr un routier de la part de certains pilotes certains notamment Scott McLoughlin Jimmy Johnson qui ont plus ou moins réussi ou déçu selon chez qui on est devant on prend les mêmes et on recommence alors pour faire un bilan de la course victoire donc de Colton Erta qui s'impose ça ça fait vraiment du bien pour la jeunesse et pour la suite Newgarden se rattrape après quand même la grosse bêtise à Barber parce qu'il a quand même fait du dégâts et de l'argent Simon sur le podium troisième place quand même pour Simon Pagenaud c'est plutôt cool et derrière donc je prends mon classement je vais être honnête avec vous avec Harvey Dixon cinquième Sato sixième Ericsson septième Willpower huitième Vicky notre ami Nel Nerlando belge qui est neuvième Seb qui complète le top 10 Sébastien Bourdet ça c'est bien aussi Scott McLaughlin onzième c'est vraiment pas mal pour le coup tu nous en diras un mot dans un instant et enfin grosse déception aussi pour Jimmy Johnson qui de nouveau est allé visiter le mur oui dans Jimmy Johnson on va évidemment lui accorder un peu de temps parce que c'est quand même une légende du sport automobile américain mais enfin c'est pas loin de déjà de devenir un petit peu embarrassant Jimmy Johnson entre le rythme et quelques figures enfin bon admettons que ce soit secondaire écoute alors circuit urbain Saint-Pétersbourg qu'on aime bien qui fait partie du calendrier de manière régulière là il faut être honnête c'est intense parce qu'il se passe toujours quelque chose en Indicar les drapeaux jaunes et que c'est un circuit un peu piégeux et assez spectaculaire mais finalement quand il repense Colton Herta en pôle Colton Herta qui a mené la très grande majorité il a laissé le 35ème tour à Pageno et Palou 36-37 juste le temps de s'arrêter sinon il a tout mené donc il faut être quand même honnête ça a été une domination assez marquante je trouve puisque bon on sait que les écarts sont censés être faibles en Indicar mais là il y avait vraiment un peu Herta et les autres j'ai envie de dire New Garden même Simon Pageno dont je me réjouais évidemment de la 3ème place ça fait du bien oui et ça va lui faire beaucoup de bien et puis voilà il a été solide tout au long du week-end parce que dès les essais il était pas mal mais il faut bien avouer que jamais j'ai cru que Simon allait jouer quelque chose pour la victoire on sait bien qu'Herta et New Garden étaient devant un peu plus fort bon moi j'ai envie de te dire et au niveau français pour conclure je suis content parce que Romain 13ème qui a été plutôt solide il apprend mais bien voilà il apprend bien Saeb 10ème à la rigueur il sera peut-être un peu déçu mais il a eu une frayeur en début de course aussi où on se demandait s'il allait pouvoir prendre le départ donc finalement c'est pas mal un top 10 et puis il n'est que 3 points derrière Simon donc ça va c'est pas non plus le classement est quand même serré les premiers sont en 4 points ce qui m'a étonné et quelque part on déborde tout de suite même de cette course pure c'est que tu as vu comme moi que Mario Andretti qui est dans les stands et félicité Brian Erta tout de suite de la victoire de son fils bon très bien et ça fait toujours plaisir évidemment de voir Mario Andretti mais Mario Andretti a fait une méga déclaration importante dès le lendemain où il a dit que Colton Erta devait aller en Formule 1 qu'il était l'espoir du sport automobile américain parce qu'avec l'annonce que Miami va donc rejoindre la F1 en 2022 qu'il y a déjà Austin et qu'on sait tous qu'effectivement le marché américain est un peu sous-exploité au niveau de la F1 et ça a toujours été globalement le cas et donc mais on sait ce qu'il manque il manque un pilote américain qui avait moyen de se battre alors Alexander Rossi n'a pas eu ce statut il y a quelques années lorsqu'il était en F1 et puis là il est passé aussi à côté de sa course qui ne fait que 21ème et qu'effectivement il a eu cette petite passe d'armes avec Graham Rahal qui n'a rien arrangé mais effectivement on peut penser que pour Newgarden c'est trop tard mais que Colton Erta 21 ans il y a peut-être une fenêtre qui pourrait s'ouvrir et effectivement est-ce que quelques équipes ne pourraient pas se laisser tenter par un petit jeune qui je pense a quelque chose effectivement il faudrait une équipe américaine en F1 qui aurait besoin d'un bon pilote alors évidemment on pense à Ast c'est ça c'est sûr que si on remplaçait demain Mazepin par Colton Erta pourquoi Mazepin ? pourquoi tout de suite c'est terrible oui on est un peu un peu méchant avec Mazepin mais en tout cas on ne nous a pas encore prouvé que voilà c'est ça mais étant je m'appelle Williams est-ce que recruter Colton Erta c'est pas mal non ? je ne crois pas après la dernière expérience d'un pilote américain véritablement F1 c'est Scott Speed mais ça date d'il y a 15 ans donc entre deux donc non non il n'a pas eu sa chance avec Marussia à l'époque oui c'est ça peut-être qu'effectivement il serait temps que les Etats-Unis qui vont avoir deux Grand Prix au calendrier puisque Austin resterait techniquement toujours là malgré Miami bon dernière fois on a eu deux Grand Prix aux Etats-Unis c'est Texas c'est Dallas et Détroit en 84 82 de mémoire je crois où il y avait eu deux Grand Prix il y en a eu parce qu'après il y a Phoenix mais c'était à partir de 90 donc 90 il n'y avait plus les autres on va voir jusqu'en 85 peut-être voilà quelque chose comme ça je me souviens où il y avait fait d'ailleurs très très chaud parce qu'il y a une époque à les Etats-Unis ouest à Long Beach et est à Glen voilà c'est ça donc il y a toujours eu effectivement une implantation américaine dont on soupçonne bien qu'elle est importante et il ne faut pas la dénigrer on sait que la F1 essaie de reséduire les Etats-Unis après le fiasco d'Indianapolis il faut l'admettre donc c'est vrai que le quota produit de belles courses depuis cette année l'année prochaine ça fera 10 ans qu'on y va depuis le temps les choses sont bien établies et la F1 est de nouveau bien acceptée aux Etats-Unis maintenant effectivement retrouver Miami c'est un cadre exceptionnel ça fera plaisir à Hamilton qui avait à l'époque on avait demandé qu'est-ce que voulait Raikkonen avait dit je m'en fous Alonso avait dit qu'il voulait moteur égal pour tout le monde Ricardo avait dit qu'il voulait rouler à Vegas et Hamilton avait dit qu'il voulait rouler à Miami donc on a quand même écouté un de ses pilotes mais voilà les Etats-Unis et la F1 ce n'est pas incompatible même s'il y a eu des je t'aime moi non plus pendant les différentes décennies donc pourquoi pas effectivement donner sa chance à un jeune pilote qui va légitimer cette exportation vers les Etats-Unis qui semble moi pas quelque chose de négatif pour la F1 à voir évidemment alors Miami qu'est-ce que ce sera comme circuit on a vu un peu le dessin on a vu ce que ça donnait bon à voir à voir évidemment c'est un peu le même esprit que l'Arabie Saoudite maintenant j'ai l'impression que tous ces circuits urbains on critique la formule mais finalement la F1 aura un tiers de son calendrier avec des circuits urbains dessinés avec avec une équerre et c'est fini quoi donc voilà avec des grandes lignes droites ça c'est sûr et puis des grandes courbes qui s'enchaînent rapides et oui c'est vrai que c'est alors je te dis pas que Monaco évidemment c'est mythique et c'est magique enfin pour être honnête Monaco on est les premiers à dire que parfois c'est trop sinueux et que oui voilà bon donc si pourquoi pas effectivement avoir des circuits urbains super rapides après tout mais bon c'est vrai que là ça a l'air d'être un peu le même qu'en Arabie Saoudite donc bon voilà en tout cas revenons à l'indicat avec le classement peut-être écoute alors le classement au niveau du championnat c'est Palou qui conserve je pensais qu'il perdrait parce que Palou il est un peu tombé de haut comme Patrick mais ils ont bien ils ont réussi à capitaliser mais bon Dixon et Power sont là voilà les anciens toujours aussi solides mais tant qu'on fait la résistance voilà et puis écoute Ertac qui est quatrième 62 points c'est quand même bien 4 pilotes pardon en 5 points puis Pagenot avec derrière Harvey Bourdet Vicky et puis Ericsson Newgarden qui n'a que 17 points et Newgarden oui voilà il n'a que 20 points de retard sur Palou donc on est loin d'avoir eu le verdict de cette saison un petit mot avant qu'on conclue sur McLaughlin qui a l'air de bien s'en sortir 11ème place c'est plutôt pas mal pour lui non ? oui je pense quand même qu'il a été déçu parce que au dernier restart il était vraiment 10ème et il n'a pas su résister à Power dans un premier temps et à Bourdet dans un deuxième donc il fait 11 donc on va dire allez ça serait sûr que ça aurait été mieux si ça avait été top 10 dès la deuxième vraie course mais écoute allez c'est évident qu'il est le quatrième pilote Tensky oui voilà il ne s'en cache pas et ça ne lui met pas la pression il apprend et laissons lui le temps évidemment de faire ses salles alors il faut voir sur Oval puisque donc on va aborder la saison Oval avec le Texas le Texas deux cours sur deux joues au Texas ça va être assez impressionnant ça aussi pour l'organisation et moi tu sais que je pense sincèrement par exemple que Simon Pagenaud depuis 2-3 ans il est bon hein c'est sur les Ovales qu'il est le meilleur il fait la différence oui oui ça ça a été la transition la plus réussie je trouve c'est que Simon il est excellent sur Ovales bien sûr c'est complètement fait aux Ovales et c'est maintenant là qu'il a ses meilleurs résultats chaque année donc effectivement espérons que ça se passe bien pour lui et puis rappelons que tout jamais dans l'histoire il a gagné Indianapolis mais peut-être ce que je veux dire c'est que peut-être McLovin va se révéler être un pilote d'Ovales fabuleux aussi bien sûr parce que ça on ne sait pas encore mais c'est tellement particulier que j'attends de voir ça avec impatience bon on date ses tests on verra ce qu'il pourra donner on lui souhaite le meilleur bien sûr parce que les transitions ne sont pas toujours faciles il suffit de voir Jimmy Johnson qui pour l'instant a beaucoup de mal à passer sur une Indycar bon on va enchaîner mon cher élevé avec la troisième partie parce que pour l'instant c'est dense on parle de beaucoup de choses c'est très intéressant mais je te propose de continuer et d'enchaîner avec la Formule E avec le Supercar et avec la NASCAR c'est parti pour la troisième section de ce podcast Check Red Flag Alors honneur à la modernité je te propose de commencer par la Formule E qui a animé un petit peu l'actualité par deux choses déjà alors les conditions météo qui étaient très compliquées lors de l'épreuve du samedi il y a eu deux zypries le samedi et le dimanche j'ai pu les commenter j'ai eu cette chance sur la RTBF pour nos amis belges et la surprise c'était surtout qu'on était pour la première fois sur un circuit dit fixe un circuit constant établi un circuit non urbain un circuit routier comme tu le dis à l'américaine qui est donc le circuit de Valence le circuit Ricardo Tormo on a eu d'ailleurs un petit hommage au regretté Adrien Campos qui est décédé en début d'année son fils a pris le volant de la toute première Formule E qui a été championne celle de Nelson Piquet Nelson Piquet Junior si vous préférez en gros deux épreuves très sympas très intéressantes mais surtout un petit fiasco puisqu'on a eu 4 sorties de safety car lors de la première épreuve donc une épreuve c'est 45 minutes au-delà du départ sous voiture de sécurité elle est sortie 4 fois pendant la course à chaque fois qu'il y a une neutralisation tu sais que la direction de course se donne le droit d'enlever à tout le monde une partie de son énergie de ses kilowatts en stock donc au total on a tiré 19 kilowatts ce qui est énorme c'est un des records et en gros il y a eu des accidents bon André Lauterreur a fait beaucoup de bêtises sous la pluie mais finalement devant on a eu Antonio Félix d'Acosta champion titre qui a fait 45 minutes parfaite il a géré les safety car il n'a pas fait d'erreur avec dans ses échappements ou techniquement plutôt dans ses batteries Alex Lin sur la Mindra qui était vraiment chaud derrière pour essayer de le passer ensuite c'est au tour de Nick De Vries qui était leader du championnat de venir chercher un petit peu le leader et finalement dans le dernier tour il restait 0,1% pour la moitié du peloton fiasco puisque du coup on a passé la ligne avec un peu de retard on a fait donc un tour supplémentaire d'Acosta passe la ligne pour entamer le dernier tour et la voiture s'arrête il a fait un dernier tour à une moyenne de 32 km heure ce qui est certes ridicule mais surtout ça a permis à certains de faire des exploits victoire de Nick De Vries qui on peut le dire vole la victoire à d'Acosta deuxième place pour Nico Muller qui était quasiment dans le bac à gravier au niveau de la première partie de course avec la Dragon et troisième Stoffel Van Dorn qui avait signé la pôle n'avait pas monté les bons pneus sur sa voiture avait été rétrogradé dernier était 21ème à l'avant-dernier tour et termine 5ème deux déclassements devant lui podium pour les deux Mercedes qui prend donc la tête du championnat Mercedes est donc devant Jaguar Jaguar qui a fait un week-end très compliqué on s'est dit c'est un fiasco la faute à qui alors est-ce que c'est le fait que ce soit un circuit justement routier pour la première fois est-ce que ça a changé la consommation des batteries ou est-ce que c'est la direction de course qui a enlevé trop d'énergie aux pilotes et qui du coup a contraint 10 pilotes finalement à être non classés 9 à l'arrivée et du coup record pour Stoffel Van Dorn qui devient le pilote qui a fait la plus belle remontée de l'histoire en remontant de la 21ème place à la 3ème il bat la 17ème place qui avait été établie il y a quelques semaines donc on a véritablement une situation unique parce que même lors des premières saisons ça ne s'était pas montré aussi compliqué de gérer l'énergie pour toutes les équipes donc là petit point noir quand même pour la FIA ça fait un peu tâche évidemment sur les réseaux c'est un petit peu délicat qu'est-ce que tu penses toi du fait justement de cette bévue en tout cas de la direction de course qui a été la faute il y a plein de choses à dire mais force est de constater à mon avis et même si je ne doute pas que tu commandes ça évidemment formidablement bien Maxime la Formule E traverse quand même une petite zone de turbulence depuis le début de la saison bon alors les circuits routiers il fallait bien que ça arrive organisé en ville on sait quand même que c'est méga compliqué et depuis quelques temps là aussi on sent bien que les municipalités ce n'est pas évident de s'engager alors Paris est un bon exemple c'est sûr que le cadre est fabuleux quand on a les invalides derrière et qu'on est dans un circuit urbain vraiment typique là prestige ça le fait bien mais enfin si c'est pour aussi se retrouver sur un aéroport comme on a eu parfois ou dans des docks bon bref ça le faisait déjà beaucoup moins bien donc ça me semblait évident qu'un jour on allait bien y arriver mais enfin c'est vrai que tous les pilotes sont arrivés à Valence en disant que ça ne va pas bien ça ne collerait pas et force est de constater qu'effectivement ça semble ne pas coller et qu'effectivement l'image de la formule E c'est plutôt la ville bon mais là ils sont un peu à la croisée des chemins c'est pas si facile ensuite cette fameuse ce fameux règlement et cette fameuse obligation bon on a bien compris qu'ils sont écartelés entre la volonté de privilégier ou en tout cas de mettre en avant une gestion d'énergie parce que ça fait partie de la compétition ça fait partie des choix comment dirais-je technologiques où on veut chercher il faut gérer il faut économiser il faut gérer voilà donc ça la FIA dans ce côté-là elle a maintenu son idée de t'enlever à chaque fois des kilowatts kilowatts à chaque fois oui on enlève 2, 3, 4, 5% de capacité mais évidemment Maxime tu me vois venir l'image que ça a donné ce samedi-là par rapport à un marché de voiture électrique dont tout le monde moi le premier il y a une marque qui m'est chère qui vient de sortir un modèle électrique j'ai appelé l'autre fois mon concessionnaire j'ai dit mais c'est quoi l'autonomie c'est la première question que je pose forcément parce que bon et là qu'est-ce qu'on voit on voit des voitures qui ne sont pas capables d'aller au bout alors le pire c'est qu'elles avaient l'énergie c'est juste que la direction course leur a privé d'utiliser une certaine capacité mais elles pouvaient aller sans problème au bout mais on a l'impression que ces voitures ne tiennent pas ou elles se sont arrêtées c'est l'image que ça donne donc bien sûr j'assiste un petit peu là un peu lourdement et un peu injustement sur ça ah si si c'est justifié c'est juste que là la direction de course et l'organisation n'a pas fait justement son travail donc a enlevé trop d'énergie et a donné cette image justement de ils ne sont même pas capables d'aller au bout de leur propre course c'est ça parce que quand même 10 pilotes disqualifiés pas disqualifiés mais non classés c'est énorme on a 9 voitures à l'arrivée c'est jamais arrivé quoi et même au début des premières saisons on a eu des pilotes qui étaient tombés en panne sur la ligne ou un tour avant c'était arrivé tu vois mais là en plus ce qui est terrible c'est que pour continuer dans ce que tu dis le lendemain on a failli avoir bis répétitant de ce qui s'est passé puisque le pilote de tête qui est à ce moment là Jake Dennis qui d'ailleurs gagne sa première course en Formule 2 depuis des années il n'a plus rien gagné quand même Jake Dennis ça fait du bien pour lui de revenir aux avant-postes avec la BMW mais donc il est à 3 secondes de la fin du chrono un peu à l'image d'une fin de course de 24h tu vois et il attend et il ralentit dans la chicane il s'arrête quasiment avant l'arrivée pour être sûr de ne pas faire un tour de plus il fait le tour extra lap le tour supplémentaire après les 45 minutes il franchit la dérivée et là quand on voit les capacités de batterie pareil 0.1 0.3 0.5 0.7% donc si jamais il y avait eu un tour supplémentaire on aurait pu avoir eu une deuxième fois la blague donc c'est que vraiment on s'est dit non mais demain et je parlais avec mon collègue Cédric de revivre une catastrophe si jamais Denis ne le levait pas pour le dernier tour et alors Dacosta il ne fait pas une bêtise le samedi en ne levant pas assez non parce qu'il passe à 18 secondes sur la ligne donc il n'aurait quand même pas pu sauver c'était très compliqué par contre la chance de Denis c'est que le lendemain il est passé à 5 secondes il est dans la chicane donc là il lâche et le temps d'arriver jusqu'à la ligne ça suffit c'est la malchance qu'a eu Dacosta après pour sa défense il était incapable d'économiser ou de relâcher Dacosta parce que derrière il avait Linn qui ont fait un travail exceptionnel qui méritait d'être sur le podium et finalement l'équipe fait zéro pointé donc au niveau du classement aujourd'hui les Mercedes sont devant BMW généralement il n'y a pas eu de changement sur les 5 premiers depuis le début du week-end parce que tout a bougé et finalement c'est les seconds couteaux comme on dit qui ont récolté quelques points et ça a resserré un petit peu tout le monde au niveau équipe et pilote donc intéressant le prochain meeting ce sera Monaco le 8 mai prochain à suivre aussi sur la RTBF pour nos amis belges bien sûr le classement va évoluer d'ici la fin de saison parce qu'on a eu un allongement du calendrier donc on perd Santiago au Chili et on perd Marrakech qui était l'épreuve unique et on a désormais Berlin Londres et une autre épreuve qui vient de m'échapper du coup qui s'est ajoutée au calendrier je ne sais plus évidemment ça c'est pas bien mais voilà donc en gros on va arriver au maximum de 15 épreuves que peut contenir une saison de Formule E donc on verra ce que va donner la fin de saison on finira ça au mois d'août bien sûr bon il y aura quelques clashs évidemment parce qu'ils ont réussi à faire des clashes avec Le Mans avec Spa bref c'est un bonheur donc on verra un peu ce que ça va donner au niveau des antennes notamment avec la coupe du monde qui va avoir lieu au niveau du mois de juin ça risque d'être plus délicat d'avoir de la visibilité pour le championnat donc d'autant plus que le futur comme tu l'as dit n'est pas très clair on sait qu'on va perdre pas mal d'équipes BMW va s'en aller en tant que constructeur on garde l'équipe Andretti Nio qui est l'équipe la genèse de la Formule E va rester ils ont dit que pour la troisième génération ils seront là on parle de McLaren qui pourrait arriver aussi alors on sait que ça marche plutôt bien avec Zac Brown pour l'instant que ce soit en ELMS que ce soit en Indy etc ça réussit plutôt bien McLaren donc voir un peu ce qu'ils vont faire donc wait and see comme on dit on en reparlera évidemment dans un futur épisode je te passe la balle avec une magnifique reprise de volet mon cher LFV puisque tu vas nous parler de supercar on reviendra aux Etats-Unis pour conclure cet épisode avec la NASCAR et d'abord quelques nouvelles du pays oui oui ça va être assez rapide bon d'abord le sport automobile l'Australien a été endeuillé la semaine dernière parce qu'il y avait une course un peu rallye régularité la Targa en Tasmanie qui a été organisée il y a eu trois morts oh je ne savais pas bon trois accidents j'ai pas bien vu les circonstances je ne suis pas bien au courant mais bon évidemment que la fédération d'Australie qu'on appelle CAMS de sport automobile a diligenté une enquête et effectivement le monde quand même automobile australien est sous le choc bon en Supercars les nouvelles alors la nouvelle de la semaine quand même assez étonnante le retour de Russell Ingal ce nom te dit quelque chose Russell Ingal alors de nom mais alors là je vais payer des coupables je ne sais pas je ne sais plus bon alors Russell Ingal c'est un vieux de la vieille du Supercars qui a été champion une année il était le coéquipier de Marcos Ambrose dans l'équipe Stone Brothers oui je vois quand Ambrose gagne avec Pierre Tech Ingal est à ses côtés et Ingal continue lorsqu'Ambrose arrête et va aux Etats-Unis et Ingal est devenu champion une fois tu vois on va dire à 40 ans il a réussi à être champion bon c'est vraiment c'est typiquement un vétéran du Supercars qui a réussi à être champion une fois un type qui a un caractère assez trempé puisque son surnom c'est The Enforcer d'accord et il y a donc une image célèbre dont tu as peut-être entendu parler il s'est accroché dans une course je ne sais plus où c'est à Oran Park je crois avec Scaife Scaife va dans la glissière tu vois il abandonne donc Scaife sort de sa voiture et on le voit rester à côté de sa voiture on comprend qu'il attend le prochain passage d'Ingal il ne fait pas son casque ou quelque chose comme ça alors non 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 mais on voit qu'il va lui mettre soit le point soit un doigt tu vois ce que je veux dire on attend et quand Ingal et quand Ingal revient dans cette portion Scaife effectivement est en bordure de piste c'est tout juste il n'a pas un pied sur la piste tu vois et il attend le passage et Ingal fonce dans sa direction à 200 km heure tu vois c'est pas cette image non ouais c'est à dire que ça se transforme en Scaife il fait un mouvement de recul parce qu'effectivement Ingal ne se démonte pas et lui en remet une couche quoi ah doute sur non je comprends mieux du coup voilà bon donc Ingal mais bon j'ai parlé pas mal de fois avec lui quand j'étais en Australie oui donc ok c'est un peu le Mark Martin tu vois du supercard ça va c'est bon c'est compris voilà mais bon un type assez intéressant quand même et alors donc on apprend qu'il va revenir cette année à Bathurst pour disputer les 1000 km de Bathurst en wildcard mais une wildcard prestigieuse puisque c'est Triple 8 qui la met en place ah oui donc à côté de Van Giesbergen et de Win Cup il y aura une troisième Triple 8 et ce sera donc pour Russell Ingal qui sera associé à Brock Finney Brock Finney qui est actuellement pilote en super tout de Triple 8 mais alors là où c'est extraordinaire c'est que Russell Ingal 57 ans qui sort de sa retraite pour faire batteur parce que ça personne ne l'avait entendu et Brock Finney 18 ans t'imagines c'est un peu Pat Therese qui vient faire les 24 heures de spa pour s'occuper du week-end mais quel est l'intérêt pour Triple 8 de faire une coffe pareille parce que ce n'est pas le pilote qui a l'air d'avoir la meilleure réputation de ce que tu m'énonces oui oui bon alors Brock Finney c'est clair que c'est un c'est clairement pour lui faire faire l'apprentissage parce que Roland Den donc a annoncé cette semaine que pour remplacer Jimmy Winkup l'année prochaine aux côtés de Shane Van Giesbergen tu penses bien que ça va être le siège le plus convoité voilà ils ont fait une shortlist de 6 noms voilà donc on sait qu'il y a 6 noms que Triple 8 a pointé et on peut imaginer que n'importe qui effectivement sur cette liste dirait oui tout de suite même si c'était même si c'était Antoine Despasquallet ou Jazzmaster enfin tu peux dire je pense que oui là tu viens chez Triple 8 oui tu le fais mais on sait juste que dans les 6 noms il y a un qui est officiel c'est Brock Finney qui est le pilote Triple 8 du Super Tour donc c'est un peu le jeune en devenir alors évidemment tout de suite on peut se dire ça sera peut-être trop tôt pour Brock Finney mais pourquoi pas tenter vraiment la carte de la jeunesse et du coup on comprend que cette participation à Bathurst elle a un intérêt pour lui faire de l'expérience et alors lui mettre Inga là à côté alors oui je ne vois pas d'autres explications que le côté papa qui va le coacher enfin tu vois l'expérience c'est le maternel et tu rajoutes sans doute une petite dimension de com avec un côté storytelling et voilà donc voilà la nouvelle de la semaine en Super Cars mais déjà on sait que Bathurst oui ça sera un rendez-vous qui sera rien que pour cet équipage qui sera assez étonnant à suivre voilà on va aller surveiller du coup un petit truc en plus à surveiller pendant des 1000 km qui c'est pour bientôt aussi non c'est en octobre ça va arriver non mais pas les preuves pardon dans ma tête je me dis les annonces des associations pilotes ça va arriver aussi bientôt donc on va peut-être avoir d'autres surprises pardon non oui je sais que c'est pas pour tout de suite non je disais c'est bientôt les annonces généralement ça se fait quoi vraiment vers la fin de l'année scolaire vers l'été on sait à peu près déjà ça se fait régulièrement effectivement jusqu'au début des grandes vacances où pour eux c'est l'hiver oui c'est ça pour eux c'est leur fin de bonne période voilà donc quelque part c'est une phase où la saison continue mais où effectivement tout le monde sait déjà qui pilotera pour qui pour Batters trois mois après oui tout à fait on aura peut-être des surprises encore à vous annoncer et enfin pour conclure ce long épisode puisqu'on a encore réussi à tenir la demi-heure c'est faux on va parler de NASCAR avec des images très impressionnantes demandées à Bouba Wallace l'épreuve de Taladega s'est donc tenue le Jayco 500 ce week-end avec l'habituel stage etc on ne vous fait pas un nouveau plantage de décor de la NASCAR pôle de Danny Ablin sur la Toyota et une course qui s'est vue quand même assez agitée avec cet incroyable accident de Logano qui poussait par Ablin et bien va tout simplement décoller à l'entrée de la dernière courbe image extrêmement impressionnante heureusement plus de peur que de mal derrière on a un peu évité la catastrophe c'est à la fin du stage one donc c'est assez tôt dans la course et finalement on a la caméra de l'image de l'accident depuis le regard le casque de Bouba Wallace qui était derrière qui voit littéralement une voiture lui foncer dessus c'est digne d'un film vous avez vu Jour de l'Ener c'est pareil la voiture fait ça elle lui passe bon pas au dessus vraiment mais pas loin et victoire finalement donc de Brad Kazelowski devant Byron McDowell finalement troisième encore une fois il est là on avait un peu rigolé de lui après ses exploits à Daytona Arvik Kevin Arvik qui est quatrième et Di Benedetto cinquième donc un classement assez surprenant parce que ça a encore touché même au moment de passer le dernier virage à la faute ça c'est un grand classique à Taladega il n'y a pas une arrivée qui se fait dans l'ordre et la discipline voilà Super Speedway maintenant détonate à Taladega tu sais que dans le dernier tour ça va partir dans tous les sens j'ai envie de dire et si les premiers sont à peu près normaux ce qui a été le cas là bon ben ça continue donc là c'est vrai que Kazelowski il n'a pas dû mettre quelqu'un dehors pour gagner par exemple je veux dire c'est souvent ce qu'on en reproche ces arrivées un peu rock'n'roll cow-boy NASCAR où tu fais juste un bump et puis tu vas gagner la course et voilà non là au moins Kazelowski il est devant et il tient bon on va dire et il réussit à gagner oui l'image de Logano ben c'est vrai qu'à chaque fois il faut se souvenir qu'un avion ça décolle à 300 km heure donc effectivement une voiture qui n'est pas loin comme ça de l'air sans gouffre et elle décolle alors elle se met sur le toit dans un premier temps puis ensuite elle retombe sur ses quatre pattes mais enfin effectivement c'est l'image choc tu auras remarqué Maxime que nous en étions à la dixième course NASCAR Cup de la saison et que nous avons neuf vainqueurs c'est assez incroyable pour le chase quand même pour la fin de saison ça s'annonce très intéressant qui va avoir la priorité il ne faudra pas se louper dans les accessites et les places d'honneur derrière parce qu'ils sont combien 14 qualifiés je crois de mémoire ou 18 ou 16 je ne sais plus 16 je pense le dernier carré c'est 16 à une époque ça a été 12 quand je commentais encore mais c'est plus là les places valent alors si je prends le top 16 pour l'instant c'est Chris Buescher qui est le dernier qualifié 16e et si on remonte on a Ricky Stenaos 15e Alex Beaumann 14e toujours là aussi Beaumann McDowell 13e au classement Austin Dillon 12e Kyle Busch 11e ça c'est toujours intéressant Christopher Bell qui est 10e ça c'est une bonne surprise Kyle Larson forcément 9e Chase Elliott Kevin Harvick et ensuite de 20 on retrouve les habitués Blenny Byron Logano Truex qui était malchanceux mais qui est tout de même deuxième du championnat et donc Danny Hamlin qui semble bien partie pour l'instant 446 points devant Truex dans la phase classique en tout cas on sent que devant les Toyota sont là on a hâte aussi de voir le futur parce qu'on sait que la nouvelle voiture arrive pour la suite il y a des tests qui ont encore été faits avec les nouvelles générations donc ça changera peut-être un petit peu certains défauts donc quand on regarde la suite évidemment du championnat on se dit que il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer pour être dans ces 16 là Boubawalas n'y est pas pour l'instant c'est un petit peu décevant Daniel Suarez qui avait fait parler de lui est loin aussi pour l'instant au classement donc voilà Almiro là bon ça c'est moins surprenant je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le classement bon Corrella, Joa etc qui sont encore en phase d'apprentissage sont un peu plus loin et puis évidemment on a des petites piges qui sont là derrière qui ne bougent pas pour l'instant Ford est devant avec pour l'instant 4 victoires contre 3 pour Chevrolet et Toyota c'est une année a l'air d'être devant non non mais c'est une année très ouverte j'ai le sentiment et pour l'instant aucune domination aucun pilote qui pose sa patte sur le championnat dans la saison régulière et effectivement ça peut être très intéressant à ce niveau là je sais pas donc écoute voilà il y a eu des dégâts à ta la dégâts tu connais il y a eu des ta la dégâts effectivement voilà ça on est obligé de le faire à chaque fois mais à chaque fois c'est pertinent en tout cas on retrouve toujours devant que ce soit Hendrick Motorsport ou la Joggy de toute façon les favoris sont là tant mieux pour les supporters français on rappelle que vous pouvez suivre d'ailleurs la NASCAR en clair je pense sur Automoto quasiment en direct à chaque épreuve pour le coup avec nos amis pâte et file voilà mon cher LFB pour la grosse actualité on a peu parlé de Formule 1 finalement hormis ces 3 courses de qualification qui vont prendre place cette saison on vous en reparlera évidemment dans les prochains épisodes on ne se verra pas la semaine prochaine on se retrouve dans 2 semaines comme on le fait habituellement on fera un gros bilan puisqu'il y aura là une page F1 très importante préparer de nouveau votre apéritif puisqu'on se retrouve le mercredi à midi ce sera cette fois-ci sur la chaîne de l'Afterlap la chaîne de LFB bien évidemment on vous insère en dessous de nous nos réseaux sociaux vous pouvez toujours interagir n'hésitez pas aussi à partager les vidéos c'est important comme on l'a dit même si on ne fait pas 40 millions de vues on prend toujours autant de plaisir à se voir à se parler à interagir avec vous vous nous guider vous nous donnez vos avis vous nous corrigez souvent parfois aussi c'est ça qui est agréable dans cet échange et on va continuer merci pour ton temps ton analyse et ton expertise et tes anecdotes de reconnaissance de copilote auprès de Jean Ragnotti merci LFB c'était un plaisir et on se donne rendez-vous d'ici deux semaines pour la suite de nos aventures pour l'épisode 31 salut salut à tous merci LFB merci LFB Sous-titrage ST' 501